Quintus, écrit à son frère, premier mois de 64, pour l'autrême. « Mais rien en ce moment, sache-le, qui me fasse autant défaut qu'un homme à qui je puisse m'ouvrir de tout ce qui me cause quelques soucis. » Les campagnes électorales sont un temps fort de la vie politique romaine, sous la République. D'autant plus que les magistrats qui dirigent sont renouvelables chaque année. Et les élections reviennent donc principalement à l'été, pour l'année suivante. Nous sommes en 64, avant notre ère. Quintus a déjà commencé sa carrière propre, Mais son frère, Marcus, l'orateur, celui qui nous occupe, est avant lui. Et il prépare son élection au consulat pour l'année 63. Quintus lui envoie une longue lettre, dont on s'est demandé parfois d'ailleurs si elle était uniquement une lettre, mais que l'on qualifie parfois de petit manuel de campagne électorale. Et dans ce manuel, je m'intéresse beaucoup aux conseils qui sont donnés à l'attitude que doit suivre le candidat s'il veut espérer recevoir les suffrages de ses concitoyens. Vous allez voir que certains de nos hommes politiques pourraient s'en inspirer, ou s'en inspirent d'ailleurs déjà beaucoup. Première pensée intéressante, il faut avoir conscience que l'on est un Romain. Demande-toi quels sont les caractères de la cité dont tu fais partie, ce que tu recherches, qui tu es. C'est presque chaque jour qu'il te faut, en descendant au forum, méditer ses pensées. Je suis un homme nouveau, je brigue le consulat, ma cité est Rome. La nouveauté de ton nom, tu y remédieras principalement par ta gloire d'orateur. Toujours l'éloquence à procurer la plus grande considération. Il faut ensuite avoir un seul objectif, gagner les suffrages. Ceux qui ont ou espèrent avoir grâce à toi les suffrages d'une tribu ou d'une centurie, ou quelques avantages, voilà les gens qu'il faut particulièrement t'efforcer de gagner et de t'assurer. Il faut également avoir des agents un peu partout. Recherche et découvre dans chaque région ceux qui seront tes agents. « Connais-les personnellement, va à eux, attache-les à ta cause, fais en sorte qu'ils fassent campagne pour toi, autour d'eux, et sois, si j'ose dire, des candidats pour ton compte. » Il faut parler de cette autre part de l'activité d'un candidat qui consiste à s'assurer la faveur du peuple. Cela exige que l'on connaisse les électeurs par leur nom, qu'on sache les flatter, qu'on soit assidus, qu'on soit généreux, qu'on excite l'opinion, qu'on éveille des espérances politiques. D'abord, le soin que tu prends de bien connaître les citoyens, fais-le paraître à tous les yeux et perfectionne cette connaissance chaque jour. Je crois qu'il n'y a rien de plus populaire et dont on ne vous sache plus de gré. Ensuite, dis-toi bien que ce qui n'est pas dans ta nature, tu dois savoir feindre assez pour avoir l'air de le faire naturellement. Par exemple, l'aménité. Celle qui convient à un homme bon et aimable ne te fait pas défaut. Mais cela ne suffit pas. La flatterie s'impose. Elle a beau être mauvaise et avilissante dans la vie ordinaire, elle n'en est pas moins, quand on est candidat, une nécessité. Elle est coupable, en effet, quand elle corrompt l'homme à qui elle s'adresse, quand elle le rend plus bienveillant. Elle est moins ablamée et elle constitue vraiment une nécessité pour le candidat, dont l'air, la physionomie, le langage doivent être changeants et s'adapter aux façons de penser et de sentir tout ce qui l'aborde. La générosité, elle, s'exerce sur un vaste domaine. Elle se manifeste dans l'usage que nous faisons de notre fortune. Elle se manifeste dans les banquets, que tu dois veiller à donner et à faire donner par tes amis, tant à des invités, pris ici et là, dans une tribu ou une autre. Elle est aussi dans la façon de rendre service. Tu dois te prodiguer, être à tout le monde. Veiller à ce qu'on ait la nuit comme le jour, un large accès auprès de toi, et ce ne sont point seulement les portes de ta maison qui doivent être ouvertes, mais ton air et ton visage, qui sont les portes de l'âme. S'ils laissent voir un cœur qui se retire et se referme, il importe peu que ton nuit soit grande ou verte. Les hommes, en effet, ne veulent pas seulement qu'on leur fasse des promesses, surtout lorsqu'ils s'adressent à un candidat. Ils veulent encore qu'on les fasse généreusement et en termes qui les honorent. Enfin, bien sûr, il faut se montrer brillant et talentueux. Enfin, tâche que toute ta campagne se déploie magnifiquement, qu'elle soit brillante, pleine d'éclats, populaire, qu'elle ait une tenue et une dignité hors de pair, et aussi que tes concurrents voient s'élever contre eux, si quelque fait réel le permet, un soupçon déshonorant de crime ou de débauche ou de largesse coupable appropriée à leur caractère. Je crois que certains en ont fait bon usage, ou moins bon, aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada